Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois Maranatha TV chez vous à la maison. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Dieu est merveilleux, il est là avec nous et à travers la parole de Dieu, encore Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous aider. Oui, toujours sur notre émission, je médite, je médite quoi la parole, la parole de vie, car la Bible dit, Dieu a dit à Josué que cette parole de vie ne s'éloigne pas de telèvre, médite la nuit et jour. Voilà pourquoi l'une des missions de Maranatha TV, c'est de nous ramener dans la profondeur de la parole. Nous voulons prier afin que ces instants, que Dieu sait, au travers de l'Esprit de Dieu, puissent nous guider. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous avons besoin de toi. Nous laissons cet temps entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, instruis-nous au travers de ta parole, que je ne diminue que toi, celle que tu croises. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie à séquer que toute personne qui suivra, qui écoutera, Seigneur, ta parole, que cette personne soit bénie et qu'elle se retrouve encore, Seigneur, concernée dans cette parole, pour qu'elle puisse vivre ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen, 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 peuple de Dieu, nous continuons sur notre méditation. Nous avons commencé depuis hier et nous sommes toujours sur le deuxième livre de Corinthiens chapitre 7. La Bible dit dans le premier verset qu'on a commencé hier, la Bible dit qu'on a commencé par le premier verset. C'est dans le premier verset que nous allons toujours nous atteler là-bas et cela va nous ramener dans le chapitre 6 parce que cette méditation est liée par rapport à nos promesses aussi. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset. La Bible dit ceci, Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse autrefois aux Corinthiens. Et aujourd'hui, cette parole concerne l'église du temps de la fin, l'église de la dernière heure. L'apôtre Paul dit, Puisque nous avons de promesses bien-aimées, Puisque nous avons de promesses, L'apôtre Paul insiste, Si nous allons ôter au milieu de nous, Tout sûr de la chair et de l'esprit, C'est parce qu'à nous, il y a de promesses que Dieu nous a données. Autrefois, lorsque l'apôtre Paul parlait à l'église de Corinth, C'était lié par rapport à la promesse. Quelles étaient ces promesses ? La première promesse que l'apôtre Paul a évoquée, La Bible dit, Lorsque vous ôterrez tout de suite de la chair et de l'esprit, J'habiterai et je marcherai avec vous. C'était ça que cela nous a ramené à lire dans le chapitre 6, Dans le verset toujours, Dans le 16e verset, La Bible dit ceci, Quel contrat d'alliance entre le temple des dieux et les idones ? Car nous sommes le temple du dieu vivant, Comme Dieu l'a dit, J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et dans le verset, Dans la deuxième partie, Il y a encore une promesse où Dieu a dit, Je serai leur dieu et ils seront mon peuple. La Bible dit, Il y a dit, Je marcherai et j'habiterai. Et la deuxième promesse, Dieu a dit, Je serai leur dieu et ils seront mon peuple. Bien aimé dans le Seigneur. Être un peuple de Dieu, c'est un privilège. Lorsqu'on parle de peuples par-ci par-là, On parle de peuples gabonais, On parle de peuples angolais, On parle de peuples français, On parle de peuples camérounais, On parle de peuples roumains, Mais il y a un peuple au-dessus de tout le peuple. C'est le peuple de Dieu. Lorsque tu as atteint ce niveau, Où Dieu dit, Je serai ton dieu et tu serras mon peuple. Bien aimé, Ça c'est un temps de peuples. Ça c'est un temps, bien aimé, D'être le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intérêt. Et toutes ces promesses ne sont possibles Que lorsque je m'éloigne de tout ce qui peut nuire ma vie, J'éloigne de tout ce qui peut m'empêcher De garder ma communion avec Dieu. Bien aimé, Lorsque je vais ôter dans ma vie toute sûre de la chair, Toute sûre de l'esprit, C'est alors qu'il sera mon Dieu. C'est alors que je serai parmi le peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Quel privilège d'être le peuple de Dieu ! Parce que lorsqu'on est un peuple, On est un seul langage. Lorsqu'on est un peuple, On est une seule culture. Il n'y a pas de confusion des races. Il n'y a pas de débat à faire. Parce que nous sommes un peuple, bien aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, Il y a de quoi à laisser. Il y a de quoi à abandonner. C'est l'apôtre Paul a exhorté l'église de Corée, Mais c'est retirer de toute sûre de la chair. Parce que le désir de la chair nous empêche De faire partir du peuple de Dieu. Je voudrais que nous prions, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la Bible nous recommande d'éviter le mal, Lorsque la Bible nous recommande de ne pas nous laisser au mal, C'est alors que Dieu sera notre Dieu et nous serons son peuple. C'est que Dieu a un plan merveilleux, bien aimé, pour nous. Oh, je voudrais te dire, sois un peuple de Dieu. Cette promesse-là est pour toi et moi. Je voudrais prier pour toi, pour te dire, Tu es maintenant, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie de la race de Dieu. Lorsque le Seigneur cherchera un peuple, Il en trouvera parce que toi tu en fais partir. Voilà pourquoi aucune tradition, aucune coutume, N'a le droit de te retenir. Aucune malédiction n'a le droit De frapper sur ta vie parce que tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie de la culture de Dieu. Aucune tradition humaine ne peut te détruire. Voilà pourquoi nous voulons prier maintenant. Oui, je vois quelqu'un qui se dit, je suis limité. Je sens un cœur qui dit, je suis bloqué parce que Je n'arrive pas à bien avancer. Je sens que je suis entouré de ce qui ne glorifie pas Dieu. Je sens que ma vie est limitée. Tu es limité parce que tu n'es pas encore devenu. Tu ne fais pas encore faire partie du peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi veut te bloquer la route. Mais pour les élus de Dieu, pour le peuple de Dieu, on ne peut bloquer. Parce que leur maître, leur leader est là pour veiller à son peuple. Voilà pourquoi j'ai brisé tout ce que l'ennemi a mis en devant de toi. Tout ce qui t'empêche d'appartenir à ce peuple royal. Tout ce qui t'empêche à faire part à ce peuple de distinction. A ce peuple que le Seigneur a racheté par le sang de l'agneau. J'ai brisé toute limitation sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier pour toi. Tu sens de l'humide. Tu sens que tout tourne autour de ta famille. Autour de ta coutume. Autour de ta tradition. Non, nous sommes un peuple où il y a un seul langage. Où il y a une seule pensée. Où il y a une seule culture. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle joie d'appartenir à ce peuple là. Voilà pourquoi. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te retient ? Qu'est-ce qui te condamne ? Je viens briser cela. Parce que tu ne peux plus partir des traditions et des coutumes. Toi tu es la race royale. La race des élus de Dieu. Je brise toute malédiction familiale. Je brise tout ce qui t'empêche de faire le pas vers le Seigneur. Je brise tous les arrangements démoniaques. Qui bloquent ta maison, ton mari, ta femme. Qu'il les lit dans le nom de Jésus. Que tes enfants puissent faire part à ce peuple là. Et lis des dieux. A ce peuple royal. Que ton mari, que ta femme puissent faire part. A ce peuple là de Dieu. Dans le nom de Jésus. Oh l'église c'est une nouvelle ethnie de Dieu. L'église c'est une nouvelle nation de Dieu. L'église c'est la nation sainte de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs avec le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais prier pour toi. Pour te rassurer. Tu as fait le bon choix. De recevoir cet homme comme Jésus. Comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Je voudrais rassurer une personne. Tu as fait le bon choix. D'abandonner les maraboutages. La magie. D'abandonner tout ce qui n'honore pas Dieu. Tout ce qui est désemblable. Tu as fait le bon choix. D'abandonner les désirs de la chair. Tout ce qui bloque ton esprit. Tout ce qui bloque ta vie. Tu as fait le bon choix. D'abandonner tout ce qui soit le peuple royal de Dieu. Au prix des condamnations. Je dis à quelqu'un que tu avanceras avec le Seigneur. Parce que tu es son peuple. Je veux dire que tes enfants avanceront. Parce qu'ils font partie de ce peuple. Ton mari avancera. Parce qu'il fait partie de ce peuple. Et toi même qui me suis. Tu marcheras avec le Seigneur. Parce que tu es le peuple de Dieu. Oui il a dit. Lorsque vous enterrez tout de suite. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. N'est-ce pas qu'il y a une grande joie d'appartenir à ces grands dieux. D'être le peuple de ces grands rois. Dans le nom de Jésus. J'anéantis toute royauté démoniante dans ta famille. Je te fais sortir du milieu d'eux. Dans le nom de Jésus Christ et de Nazareth. N'est-ce pas la Bible dit sortir du milieu d'eux. Tu es le peuple de Dieu. Tu fais partie de ce peuple là. Voilà pourquoi tu as droit à la tranquillité. Je prie à ce que ton coeur soit soulagé. Parce que tu fais partie du peuple. Un peuple différent de tout le peuple. Oui je sais qu'humainement parlant tu as une nationalité. Mais je voudrais te dire. L'église est une nouvelle nationalité. L'église est une nouvelle ethnie. L'église bien aimée. C'est la troisième ethnie. Bien aimée. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit. Il n'y a ni grec ni dupe. En Christ nous sommes un. Que personne ne te condamne. Je dis à quelqu'un. Sois rassuré pour ton salut. Parce que tu es le peuple de Dieu. Je prie en cela. Dans le nom de Jésus Christ. Et nous disons trois fois. Amen. Amen. Sois béni toi qui fais partie de ce peuple royal bien aimé. La Bible dit. Lorsque tu ôteras toute sûre de la chair et de l'esprit. C'est alors. Je serai ton Dieu. Et tu seras mon peuple. Je bénis Dieu. Parce que nous faisons partie de ce peuple là. Racheté par le son de la nouvelle alliance. Que Dieu te bénisse. Que personne ne t'évite le contraire. Tu as été racheté à un grand prix. Tu l'écoutimes, les traditions n'ont aucune part ni héritage sur ta destinée. Tu es libérée. Parce que tu fais partie de ce grand peuple royal. Que Dieu te bénisse. Souvenu toujours dans notre chaîne télévision. Sur notre canal 142. ORAO. Et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501